Aujourd'hui, aller dormir en forêt, ça ne me fait plus peur que j'y aille tout seul ou avec du monde. Ça ne me stresse plus. Mais quand j'ai commencé, il y a une couple d'années, à y aller tout seul, par moi-même, je vais vous avouer qu'au début, j'avais la chienne. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner plein de trucs pour combattre votre peur d'aller coucher tout seul en forêt. C'est le seul le plus mou que je pensais. Puis, pour ce faire, je vais me faire un petit feu, je vais me prendre une bière, je vais me faire une bonne soupe ramande parce que c'est l'heure du souper. Cheers à la maison! Aujourd'hui, pour faire un feu, j'ai un nouveau pour la bois, un nouveau mini pour la bois, c'est celui du Décathlon Soloniac. Il y a une petite poche comme ça, je vais monter. On fait des feux parce qu'il y a des feuilles, c'est toujours une bonne idée d'enlever le plus possible les feuilles autour. Quand je fais des feux en forêt, j'ai pris l'habitude de mettre des roches en dessous de mes autres pour la bois pour ne pas brûler le sol. Ce modèle-là vient avec un petit tapis pour mettre son foyer dessus pour ne pas brûler en dessous. On va l'essayer. Il y a trois composantes. Je mets tout mon poids dessus et ça ne plie pas. Il est vraiment solide. Une des premières affaires que je vous conseillerais avant de commencer à vous habituer à dormir tout seul en forêt, ça serait d'y aller, de dormir en forêt avec d'autres gens. De commencer à y aller à plusieurs, ça va déjà vous donner une confiance d'y aller après ça tout seul. Aussi, tant que vous vous habituez à aller dormir en forêt à plusieurs, vous pouvez aussi déjà vous habituez à aller dormir où est-ce que vous allez dormir seul. Dormir à un endroit que vous avez déjà dormi avec d'autres mondes, ça va déjà être plus sécurisant d'être en terrain connu. Un petit foyer qui ne réchauffe pas mal. Les fentes sont assez larges qu'on peut l'alimenter par-dessus. Une autre chose qui est bien de s'habituer avant d'aller dormir tout seul en forêt, c'est votre équipement. Habituez-vous à votre équipement avant même d'y aller. Vous pouvez le tester soit dans votre cours, chez vous ou sur un terrain connu avec des amis. De tester votre tente, votre matelas, votre sleeping bag, votre hamac, votre toile, peu importe c'est quoi le système que vous utilisez pour la nuit. De vous habituer à votre équipement avant de partir, vous allez déjà être confiant que votre équipement est performant. De savoir que votre top quilt ou votre sleeping bag est assez chaud pour le genre de température que vous en allez. C'est toujours bon de le préparer à maison avant d'aller sur le terrain. Tantôt j'ai dit que d'aller dormir dans un terrain connu ça peut aider, mais aussi aller dans les campings de la CEPAC où vous avez des sites pour votre tente, où vous avez des sites pré-établis. qu'il y a du monde autour qui ne sont pas avec vous directement, mais qu'il y a des terrains autour. Déjà là, ça peut être rassurant pour commencer à s'habituer à dormir en forêt. Tout le temps une question un peu d'habitude. Pendant que ça brûle, on va aller chercher de l'eau pour masser. L'air, elle passe super bien. Une des choses qui peut vous mettre plus en confiance d'aller dormir en forêt, je dirais, ça fait partie beaucoup de la préparation. Ça serait de se faire une liste des choses que vous devez apporter avec vous. Une liste de tout l'équipement que vous voulez pour être sûr de ne pas oublier quelque chose. C'est vraiment fâcheux d'être rendu en forêt et qu'il vous manque un item. D'apporter une lampe frontale, mais d'apporter une lampe supplémentaire qu'un coup que les batteries vous tombent à plat ou quoi que ce soit, une batterie supplémentaire. Une autre chose qui peut vous aider, c'est de partir tôt le matin pour l'endroit où vous allez passer la nuit. De passer toute la journée à cet endroit-là, vous allez être bien plus familier quand ça va être rendu à la noirceur. Si vous arrivez déjà à la noirceur, vous êtes déjà sur le stress de « faut que j'installe mon campement le plus vite possible ». Tandis que si d'arriver tôt, d'arriver là relax, d'avoir le temps de s'installer confortablement, ça peut réduire le stress pour beaucoup. Une autre chose pour l'emplacement que vous allez choisir, où est-ce que vous allez passer votre première nuit tout seul, allez-y pour un endroit où vous pouvez laisser la voiture pas trop loin d'où est-ce que vous allez dormir. Ça peut être rassurant le fait de dire « j'ai mon auto à 30 pieds ou à 100 pieds à l'autre bord ». Moi, personnellement, ça me permet d'apporter plus d'équipement en hiver que j'apporte un poêle à bois, une hache. Si jamais il y a quelque chose qui arrive, je peux m'en aller rapidement. On va commencer à bouillir. Elle est prête. Une des manières de rehausser sa soupe ramen, c'est de mettre un petit peu de sauce piquante dedans. Dans une de mes dernières sorties, j'avais oublié d'apporter de la sauce hiracha, j'avais mis un peu d'épices de steak Montréal dedans, et j'avais bien aimé ça. Une bonne soupe quand il commence à faire froid dehors, je me dis que c'est bon. Une autre manière de combattre la peur d'être tout seul en forêt, c'est de s'occuper. D'être le plus occupé possible. Moi, j'adore faire les petits feux, j'adore me faire une soupe, j'adore prendre une bière. Le fait de tout le temps être occupé t'empêcherait sûrement de penser à ce qui te ferait peur normalement. Il faudrait aller manger ma soupe et je vais continuer à vous parler après. Mon dernier point avant que je mange ma soupe, je pense que c'était de s'occuper le plus possible. Dans mon cas, c'est de faire un feu, d'essayer un autre petit poil à bois. À date, je suis très satisfait. Pour vous occuper, il y en a aussi que ça va passer au travers de la lecture. De vous apporter un livre pour lire le soir, ça va vous occuper l'esprit, ça va vous aider. Et pour ce qui est de la nuit, pour commencer à dormir en forêt tout seul, je vous conseillerais peut-être une tente qui est plus opaque. Le fait de ne pas voir l'extérieur dans un abri, il y en a pour qui ça peut aider. Moi, dans mon cas, j'aime mieux être en hamac puis voir la forêt parce que j'aime ça. Un autre point par rapport à l'aplacement que vous allez choisir pour passer la nuit. Je vous conseillerais de choisir à côté d'un cours d'eau qui fait du bruit, un petit ruisseau, une petite rivière. Pas que ça soit désagréable puis que ça sonne fort. Mais juste le fait qu'il y ait un bruit constant. S'il y a quelque chose qui craque des branches ou qui bouge des feuilles, vous allez moins l'entendre, ça va moins vous stresser. Puis, vous, vous, pas, le bruit d'un cours d'eau, c'est quand même assez relaxant. Il y en a même qui mettent ça comme white noise à la maison. Une autre affaire, si les bruits vous stressent peut-être d'apporter des bouchons pour dormir en forêt. Je ne sais pas si vous êtes habitués à la maison. Si jamais vous avez des habitudes à la maison comme dormir avec des bouchons, dormir avec une deuxième oreiller, faites la même chose en forêt. Il y a aussi le fait que pour aller dormir en forêt, ce n'est pas obligé d'être à survie. Ça peut être vraiment du camping, de luxe. Vous pouvez apporter un matelas gonflable qui est un peu plus grand ou d'y aller en hamac qui est vraiment plus confortable. D'apporter un sleeping bag qui est vraiment plus chaud que qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire. Moi, ce n'est pas mon cas parce que je n'en ai jamais fait, mais si vous faites du yoga ou des techniques de relaxation, il y en a que ça peut aider pour enlever le stress en forêt, de faire de la méditation ou quoi que ce soit. Je ne connais rien là-dedans, je ne peux pas vous conseiller, mais il y en a pour qui ça aide. Pour mieux dormir, je dirais d'éviter toutes sortes de caféine ou de sucre en soirée pour être sûr de bien dormir. Peut-être y aller plus pour une tisane si vous voulez boire quelque chose de chaud et réconfortant, la camomille ou quelque chose qui va vous aider à mieux dormir. Un des points les plus importants que je dirais, ça serait de vous abonner à la chaîne YouTube Axe North. Il y a des excellents conseils pour le camping et la randonnée en général. C'était pas mal ça mes trucs pour aller dormir en forêt tout seul. Soyez braves, la première fois c'est la plus épaisante et plus vous allez le faire, le mieux que ça va être. Si vous avez aimé la vidéo, pèsez sur j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Bonjour à mon arrière, schaut bien ! J'ai pas oublié, c'est parti ! C'est parti. Je vais vous donner à la chaîne de photographe et je m'en dais-tu. J'ai pas oublié, c'est parti ! J'ai pas oublié ! J'ai pas oublié ! J'ai pas oublié, c'est parti ! J'ai pas oublié ! J'ai pas oublié ! Je vis pas oublié ! J'ai pas oublié ! Merci.